L'hypnose dans la préparation mentale dans le sport Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition, en éliminant la peur d'échouer. Alors, l'hypnose dans la préparation mentale pour le sport, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche rouge juste en bas, ou mettre un pouce bleu pour me dire que t'aimes cette vidéo, ces vidéos et que t'as envie que j'aille beaucoup plus loin. Donc, l'hypnose dans la préparation mentale dans le sport, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va voir ça en deux points. On va voir déjà 1, l'hypnose, comment ça peut aider dans la préparation mentale, et 2, quelles sont les limites de l'hypnose dans la préparation mentale dans le sport. Alors, aujourd'hui, si je fais cette vidéo sur l'hypnose dans la préparation mentale, c'est parce que parfois, des performeurs me demandent si on va voir de l'hypnose ensemble, et d'autres me disent, mais j'ai fait plein de ces endigmes et ça n'a pas fonctionné, donc qu'est-ce qui va changer avec toi ? Et aujourd'hui, je fais cette vidéo car moi-même, j'ai plus de 1000 heures de formation en hypnose. Je l'avais fait des dizaines de séances d'hypnose à l'époque, et sur moi, ça n'avait pas fonctionné, ça avait eu des limites. Donc, la première partie déjà, c'est 1, qu'est-ce que l'hypnose et pourquoi ça fonctionne ? Alors, l'hypnose, dans le langage qu'on va entendre populaire, on va dire que c'est un état modifié de conscience, ou un état élargi de conscience. Et cet état modifié de conscience, de toute façon, lorsqu'il est dans le sport, ou dans l'entrepreneuriat, ou même peu importe, l'état modifié de conscience, à chaque fois, quand on parle de modification de conscience, on est en train de parler de relation. Ok ? C'est-à-dire que modifié de conscience par rapport à quoi ? Bien sûr, quand tu es en compétition, ton état de conscience est bien sûr modifié par rapport à quand tu es décontracté dans ton canapé. Donc là, déjà, on voit que le mot modifié, en fait, de conscience, ne veut pas dire grand-chose. Et ensuite, état élargi de conscience, là, je suis plus d'accord avec cette vision, et on va voir aujourd'hui comment cet état élargi de conscience peut vraiment t'aider à performer dans le sport. Mais un, déjà, il faut voir que cet état d'hypnose, l'état d'hypnose, il permet d'être dans les ondes alpha. Les ondes alpha, c'est quoi ? C'est un rythme qui est sinusoidal du cerveau, et donc, tu as un parfait alignement, et donc, tu as une parfaite synchronisation entre ton hémisphère droite et ton hémisphère gauche du cerveau. En gros, le conscient, très vulgairement, le conscient et le subconscient et l'inconscient qui sont synchronisés et qui fonctionnent ensemble au lieu de se combattre. Et donc, à ce moment, quand tu es dans cet état d'auto-hypnose, tu es dans le flot et les choses se font de manière naturelle. Et ensuite, du coup, c'est là où l'hypnose, du coup, pour le sport, on va dire que l'hypnose, la sophrologie, la méditation, eh bien, tout ça, ce sont juste des mots différents pour expliquer qu'on va rechercher le même état. Alors, pour l'hypnose, on va dire que je suis en état d'auto-hypnose. Pour la sophrologie, on va dire que je suis en état de sophrosone. Et si je suis en méditation, on va dire que je suis en pleine conscience. Mais tout ça, c'est la même chose pour juste dire que je suis dans le quoi ? Dans le moment présent. C'est vraiment important. C'est parce que, autrement, notre passé, notre ego, lui, est soit dans le passé, et donc les souffrances du passé ou les défaites du passé, soit dans l'avenir, les soucis de l'avenir. Est-ce que je vais atteindre mon objectif ? Que vont dire les autres ? Etc. Lorsqu'on est dans le moment présent, on est déconnecté. Enfin, le mental est déconnecté. On laisse juste le corps faire ce qu'il a appris à faire. Et donc, apprendre l'auto-hypnose pour le sport, c'est déjà top parce que ça permet, en apprenant l'auto-hypnose avec des ancrages, d'arriver à retrouver ces moments de flow. En revanche, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de temps pour apprendre ça. Et les limites à tout ça, c'est que l'auto-hypnose, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme qu'on va apprendre pour se reconnecter au moment présent sur demande. Sauf que c'est limité puisque c'est un état qui est artificiel. C'est-à-dire que si on veut arriver à l'état d'auto-hypnose de manière naturelle, il y a juste à dépolariser toutes les peurs. C'est-à-dire que plus on va dépolariser la peur de l'échec, qui est donc une projection dans le futur, que si j'échoue, il y aura plus d'inconvénients que de bénéfices. La peur du coût de l'échec, du résultat, de ce que vont dire les autres. En fait, toutes ces distractions qui nous empêchent d'être connectés à notre mission. Et plus on va faire ça, plus on va gagner en quoi ? En concentration. C'est-à-dire qu'on va être focus par rapport à l'intention que l'on a posée avant de démarrer la compétition sportive. Eh bien, notre intention va être posée. Et du coup, on va être focus sur ça. Et donc, on a vraiment un alignement entre mes pensées où elles veulent aller, mon corps où il veut aller parce qu'il n'y a pas de peurs qui sont déclenchées par les stimuli extérieurs qui vont venir sur les automatismes du subconscient. Et donc, ça permet d'être uniquement dans le flot, dans le moment présent. Moi-même, lorsque j'ai refait une compétition avec 5 ans d'arrêt, pour tester ce que je faisais, les effets de la dépolarisation, même si consciemment, je le savais parce que je voyais que j'avais changé. Mais lorsque j'ai fait la compétition, c'est dingue parce que j'ai pris énormément de plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à cette compétition. Et des fois, je pouvais observer que j'étais dans le flot. Les coups partaient tout seul. Mon corps faisait ce qu'il avait appris à faire. Et c'était dingue parce que tout était au ralenti. J'étais juste dans le moment présent et sans chercher à rentrer en auto-hypnose. Donc, c'est vraiment important. L'auto-hypnose, on peut l'apprendre, mais ça reste un pansement. Si tu as dans le programme High Performer Academy, vers le module 10, tu vois, donc c'est vers la 9e, 10e semaine. Donc, il y a déjà plus de deux mois dans le programme. C'est là seulement où on commence à apprendre l'auto-hypnose. Parce que ça peut arriver, même si on est pleinement présent. Ça peut arriver pour une fois de se déconcentrer. Et donc, avec un ancrage de se reconnecter pour replonger en hypnose. Voilà, ça peut arriver. Mais en tout cas, tout ce qui peut empêcher la performance, c'est-à-dire les choses que tu as eues dans le passé et que tu dois régler en sport, parce que l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Et tant que tu n'as pas résolu ça dans le passé, alors tu vas être en révolution. Et donc, tu vas revivre le même type de personnes, situations, circonstances. Je sais tant que tu résolves ce problème pour relancer l'évolution. Et là, à ce moment-là, tu te reconnais sur quoi ? Sur qui tu deviens un des buts même de la vie, qui est de revenir un être humain complet. Et le sport n'est qu'un moyen pour toi de le devenir. Et à ce moment-là, tu verras que les outils comme l'auto-hypnose, comme la sophrologie, comme la méditation, c'est top parce que tu vas pouvoir optimiser tout ça. Mais tu n'auras même pas besoin tout qu'on te fait. Donc, mets en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Et si tu aimes cette vidéo, pense à la partager autour de toi, parce que ça peut aussi aider d'autres performeurs. Et enfin, si tu as envie d'aller plus loin, tu réserves un entretien de 45 minutes avec un code de mon équipe qui est offert. On va voir là où tu en es aujourd'hui, là où tu veux aller, et comment tu peux passer du point A au point B. En attendant, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !